Bonjour à tous, troisième semaine de confinement dans cette lutte contre le coronavirus et nous sommes là avec vous pour vous accompagner, vous informer, vous donner également la parole au 05 90 32 80 80. Comme chaque jour, plusieurs invités dans cette édition spéciale sur ETV et EFM RTL Guadeloupe. Nous prendrons des nouvelles du personnel soignant avec le docteur Mona Hydroville. Elie Domota sera de même en ligne avec nous après la victoire de l'UGTG devant le tribunal administratif de Bastère face au CHU et à l'ARS. Question aujourd'hui, comment faire appliquer concrètement cette décision ? Il y a aussi cette polémique sur la commande de 300 000 masques passés par le département. La CFTC, agent territoriaux, crie à la magouille. Vous entendrez son président Mario Varro. L'exécutif départemental, lui, se dit scandalisé. L'entreprise qui a obtenu le marché n'a rien à cacher. Ronny Pizio, le gérant de RP Guada, sera l'invité de notre édition spéciale. Au sommaire encore, les dangers de l'alcool en ces temps de confinement. Comment s'en prémunir ? Le docteur Romuald, addictologue, nous en dira plus. Enfin, la gestion de crise du coronavirus dans votre commune. Nous passerons un petit coup de fil à Marie-Luce Panchard, le maire de Bastère. Voilà le programme. Soyez les bienvenus. Docteur Mona Hydroville, bonjour. Bien bonjour, monsieur le cardilé. Bien bonjour. Au revoir. Cardiologue, praticien hospitalier, on le rappelle, vous êtes la bienvenue dans cette émission. Avec vos collègues soignants, docteur, vous êtes en première ligne de manière encore plus marquée depuis le début de cette crise. Quel est le moral des troupes en ce début de semaine ? Alors, le moral des troupes, il est variable en fonction de l'endroit où ces troupes se trouvent. Puisque vous savez que depuis l'incrandie du CHU, nous sommes complètement éclatés sur plusieurs sites. Donc on n'a malheureusement pas de nouvelles de chacun d'entre nous. Puisque nous n'avons pas de lieu prévu pour que l'on se réunisse, même en conf-col, tous les soignants. On s'appelle les uns les autres lorsqu'on est à la maison et pour prendre des nouvelles des uns des autres. Eh bien, écoutez, le moral, il est à l'action, à la prévention pour que le Covid-19 ne compare pas à la fois des malades, mais également des soignants. C'est une priorité, c'est de faire en sorte que les Guadeloupéens ne meurent pas de cette terrible maladie. Et donc l'hôpital est en train de s'organiser, je vais parler de l'ECHU, est en train de s'organiser pour multiplier le nombre d'unités Covid-19. Dans des conditions qui ne sont quand même pas très évidentes, puisque je vous rappelle encore que cet hôpital est toujours très déstructuré depuis l'incendie. Mais enfin bon, il y arrive. Il s'agit en fait de faire des circuits Covid-19 moins et Covid-19 plus. Covid-19 moins, ça veut dire se continuer à s'occuper des gens qui ne sont pas atteints de la maladie. Et puis s'occuper également activement des personnes qui sont atteintes du Covid-19, mais qui ont aussi d'autres pathologies bien souvent associées. Donc voilà, on est en ordre de bataille avec plus ou moins des moyens. Ce sont bien les moyens qui vont nous permettre de combattre cette maladie. Et nous devons bien assister sur le fait qu'il nous faut tous les jours, plusieurs fois par jour, quel que soit le service, quel que soit le type d'activité, il nous faut des masques FFP2, des charlottes, des surblouses, des surchaussures. Il faut que ces masques soient renouvelés plusieurs fois. Alors on nous a dit que pour les masques chirurgicaux, c'était deux masques chirurgicaux sur huit heures, ce qui est évidemment complètement insuffisant. Pour l'instant, les urgences ont eu la chance d'avoir un arrivage de quitte plus ou moins complet, les urgences et la réa. Ça n'est pas optimal comme ce qu'on peut voir, par exemple, ce qu'on a pu voir en Chine ou en Corée. C'est déjà ça, mais ça n'est pas suffisant. Ça arrive quand même. Ça arrive quand même. Ça arrive. Là, aux dernières nouvelles, en tout cas aux urgences, je me suis renseignée tout à l'heure, ils ont reçu du matériel. Nous, de notre côté, nous, on est aux urgences cardio, on est délocalisés par rapport au CHU. Nous attendons le matériel. On m'a encore dit ce matin que ça allait arriver. Donc, il semblerait que ça arrive au compte-gouttes, mais pas partout. C'est-à-dire que dans la mesure où on nous demande de gérer la pénurie, le matériel arrive d'abord sur les zones les plus exposées, c'est-à-dire les urgences et la réanimation. Mais il y a tous les autres services. Et il est clair qu'on ne peut pas faire de demi-mesure. Obligatoirement, obligatoirement, tout personnel soignant doit avoir ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire une protection pour les cheveux, une protection pour les yeux, une protection pour le nez et la bouche. Donc, avec des masques FFP2, ce sont les seuls qui sont réellement protecteurs à la fois pour le patient et pour le soignant. Une protection par-dessus le pyjama qui doit être laissé sur ce qu'on appelle pyjama, en fait, les tenues de bloc opératoire. Donc, on ne doit plus fonctionner avec notre blouse classique, la blouse blanche au-dessus du vêtement. On devrait tous être en pyjama. Ce pyjama, on le laisse sur place quand on retourne à la maison. Et par-dessus le pyjama, on doit avoir au minimum une surblouse. On ne sait pas qui est COVID plus, qui est COVID moins. Par définition, la maladie peut se transmettre sans qu'on le sache. Par définition, on peut être complètement asymptomatique, c'est-à-dire qu'on n'a strictement aucun symptôme et on porte la maladie. Donc, la première mesure de précaution et de prévention, c'est d'être habillé, paré contre le COVID-19, quel que soit le service et quel que soit le type d'activité. Ça concerne non seulement les personnes, les techniciens de surface, les brancardiers, ça concerne également le personnel administratif qui est amené à toucher les papiers des patients, les cartes vitales des patients. Donc, il faut avoir des gants. Il faut, nous pourrons dire que nous sommes totalement opérationnels quand nous aurons tout ce matériel et partout, sans aucune inégalité. Vous notez des avancées, mais le compte n'y est pas. Oui, je disais que vous notez des avancées, mais le compte n'y est pas. Non, le compte n'y est pas encore, bien entendu. Bien entendu qu'il n'y est pas encore. Les malades arrivent tous les jours, ils vont arriver de plus en plus, la réanimation commence à être très bousculée, et les autres unités COVID également. Il y a des patients qui sont plus ou moins instables dans les autres unités COVID qui se trouvent dans le bâtiment de la Tour Nord. Donc, non, bien sûr que non, nous n'y sommes pas. On ne peut pas du tout dire que nous sommes parés. Il va y avoir probablement des vagues dans les jours à venir, et il faut que le matériel continue à arriver. Bien. L'ARS, la direction générale du CHU, se veulent plus que jamais rassurantes. Il faut arrêter de mentir à la population. Il ne s'agit pas de rassurer. On n'est pas des enfants, on est des adultes. On s'adresse aux adultes. On est conscient du danger. Grâce à la médiatisation du COVID-19, qui était de toute façon obligée, compte tenu des modes de communication dans le monde entier, on était donc obligés d'être au courant de ce qui se passe ailleurs dans le monde, on voit très bien. Les gens ne sont pas absurdes, ils ne sont pas débiles. Ils voient très bien ce qui se passe. Et il est logique, il est logique que l'on demande toutes les précautions nécessaires pour prévenir la catastrophe. Nous sommes déjà en situation sanitaire exceptionnelle. Je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. La Guadeloupe était déjà en situation sanitaire exceptionnelle depuis l'incendie. Nous répondons au cahier des charges du guide ministériel de gestion des crises sanitaires puisque nous remplissons au moins 14 critères sur 21 de crises sanitaires exceptionnelles. Donc, nous jacques à coque. Par-dessus, vient s'ajouter un autre phénomène mondial. Nous sommes un archipel. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Ça l'est devenu, l'inconvénient à partir du moment où on a laissé l'intrusion et la circulation du virus. Donc, il y a de l'avantage que nous avions au départ. C'était ça, c'était de parer à l'intrusion. Ça y est, nous n'avons plus cet avantage. Maintenant, il faut sécuriser tous les établissements de santé et il faut sécuriser également les domiciles des patients. Parce qu'en fait, il faut maintenant raisonner Covid plus ou Covid moins. Eh bien, pour l'instant, nous n'y sommes pas. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on essaie à notre niveau de s'organiser. L'ARS a pris un certain nombre de dispositions qui sont très bien, mais qu'il faut maintenant pouvoir mettre à exécution réellement et rapidement, parce que c'est ça, on n'est pas dans une expérience, rapidement pour éviter le moins de morts possibles. Parce qu'il s'agit bien de ça. Si nous avons tous peur de ce virus, c'est parce qu'il peut entraîner la mort. Nous avons bien compris, beaucoup de scientifiques l'ont reconnu, ça n'est pas une grippe fête. Ce n'est pas une grippe saisonnière classique. C'est un virus qui est extrêmement virulent, extrêmement contagieux. Donc il faut des mesures drastiques, pas la petite cuillère, pour parer contre les effets de ce virus, pour l'instant déjà à court terme. Parce que nous ne savons pas encore ce que ce virus sera sur nos organismes à moyen et long terme. Il se passe des choses, mais il faut les renforcer. Comment accueillez-vous, docteur Mona Hydroville, la décision du tribunal administratif, qui donne raison à l'UGTG et qui manifestement fera date dans la gestion de cette crise, et sans doute bien au-delà ? Bien sûr que ça fera date, et c'est habituel que les syndicats en Guadeloupe pointent du doigt les anomalies de la société. Le LKP avait déjà montré la voie au reste du monde. Encore une fois, encore une fois, la décision qui a été prise, qui est évidemment juste, mais qui ne va pas assez loin, mais cela dit, on sait déjà ce qu'ils pouvaient faire apparemment. Cette décision, elle est logique, et elle est très importante, parce qu'on est censé pouvoir s'appuyer là-dessus pour avancer dans la protection et dans le traitement de cette maladie. Comment s'assurer que l'ARS et la direction du CHU respectent et appliquent cette décision ? Ça, ce sont toutes les personnes qui, normalement, ont le pouvoir de décision. Je crois que ce qu'a fait l'UGTG est un lancement d'alerte très, très fort, et une victoire. C'est clairement une victoire. Maintenant, je crois qu'il faut qu'il y ait des relais. Il faut qu'il y ait des relais au niveau de la commission des usagers, par exemple, de l'ARS, de toutes les associations de santé qui doivent faire en sorte que la décision soit respectée. Alors, tout le monde sait qu'on aura beau dire « j'ai commandé, j'ai commandé, j'ai commandé », ça, pour l'instant, c'est parole en bouche. Ça veut dire que tant qu'on ne voit pas le matériel arriver, tant qu'il n'est pas distribué, mais pour nous, il n'y a rien. Donc, il faut qu'il y ait une coordination qui s'assure en permanence, qui évalue le besoin et qui s'assure en permanence que, sur le terrain, on ait reçu tout ce qui est nécessaire pour continuer à protéger les soignants, à protéger les patients qui sont couchés à l'hôpital. Et évidemment, on ne parle pas que de l'hôpital, parce qu'il ne s'agit pas d'hospital au centre. Ce qui est encore une fois le message, il faut parler de tout ce qui se passe en dehors de l'hôpital. Pour ne pas que l'hôpital soit tendu et soit surchargé, soit engorgé, il faut prévenir le risque dans chaque commune. Et c'est ce à quoi le collectif se réfléchit avec d'autres personnes. On doit voir comment on peut organiser, améliorer l'organisation sanitaire de chaque commune, repérer les patients à risque, faire en sorte qu'ils soient traités, testés. Et c'est important que nous ayons cette décision du tribunal administratif de manière à ce qu'on puisse tester, lorsque les tests arriveront, qu'on puisse tester les patients. Donc, il faut organiser les communes pour prévenir l'arrivée tardive des patients aux urgences ou en réanimation. On a bien compris que dès qu'on a des signes respiratoires, c'est déjà grave. Donc, il faut repérer les patients. On ne peut pas se contenter de dire aux gens, restez à Cazan, rappelez le 15 ou appelez la plateforme de l'ARS. Il faut vraiment des mesures, une armée, des bataillons dans chaque commune pour parer au risque. Quelles sont vos principales inquiétudes aujourd'hui ? Que demandez-vous de plus urgent ? Plus urgent, c'est ce qu'a demandé au effort l'UGTG. C'est le matériel pour pouvoir se protéger. Ça doit arriver. Alors, je sais que les collectivités ont demandé le Cap Excellence, le Conseil départemental, le Conseil régional. Il aurait fallu faire une demande groupée pour être encore plus efficace, qu'il y ait une coordination pour que ça arrive réellement massivement. Et je répète qu'il y ait quelqu'un, deux, trois, quatre personnes, des décideurs qui puissent coordonner le parcours, en fait, de ces masques. Parce que c'est un véritable parcours du combattant. Entre la commande, l'arrivée au port, ensuite l'arrivée au niveau du stockage, la distribution de ces masques, il y a tout un monde. Donc, il faut des personnes qui soient habilitées à s'occuper de ça. Et c'est ça qui est urgent pour nous, c'est d'avoir en permanence du matériel. On ne doit pas aller travailler la peur au ventre. Ce n'est pas normal. Il faut être inquiet, docteur Hydreville, pour le service de réanimation, dont plusieurs personnels, on le sait, ont contracté le Covid-19. C'est la preuve que les mesures barrières qui ont été jusque-là mises en place ne sont pas suffisantes. Si la réa, qui est le non-non de cette histoire, puisqu'il signe la gravité de la maladie, si les médecins sont malades, si les soignants cadres sont malades, alors même qu'ils ont, on va dire, le nécessaire minimum, eh bien, cela veut dire qu'il faut renforcer, c'est un indicateur très puissant, qu'il faut renforcer les mesures de protection. Cela veut dire qu'aucun soignant, au jour d'aujourd'hui, ne peut accepter de travailler et de prendre soin du patient, que ce soit à domicile ou à l'hôpital, sans avoir cheveux, c'est-à-dire protection des cheveux, lunettes, protection des yeux, des muqueuses, donc des yeux, sans avoir masque, FFP2, sans avoir surblouze et sur chaussures. C'est une évidence. C'est une évidence. Et si on continue dans le déni, nous aurons des difficultés. Alors, en attendant, puisqu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? En attendant, on organise un parcours dans chaque commune, on fait en sorte qu'on sanctuarise les cabinets médicaux, c'est-à-dire que les patients qui ne sont pas suspects, qui ont besoin d'être suivis, qui ont besoin de renouveler leur ordonnance, qui ont besoin d'être vus par le médecin, mais ces patients-là, ils puissent aller sans inquiétude au cabinet médical. Et que les patients suspects dans chaque commune, qui ont de la fièvre, qui tous un peu puissent être vus dans un lieu commun, mais un lieu, bien entendu, protégé, sécurisé, où il y aurait un tour entre les médecins de ville et les infirmiers libéraux, à l'instar de ce qui a été fait à Marie-Galante. Marie-Galante s'est déjà organisée comme ça, et d'autres villes en France se sont déjà organisées également comme ça. Ça veut dire qu'on peut investir un dispensaire, on peut investir une école, et dire, voilà, annoncer dans chaque commune, voilà, de telle heure à telle heure, eh bien, il y aura des consultations pour les personnes qui sont suspectes, avec un accueil par l'infirmière, les infirmiers libéraux, le médecin qui vient ensuite examiner le patient. Ça suppose obligatoirement qu'il y ait des circuits sécurisés dans le dispensaire ou dans l'école ou dans le gymnase, qu'il y ait du matériel de désinfection, qu'il y ait du nettoyage dans les règles de l'art des locaux. Ça suppose donc un certain nombre de précautions, mais qui sont faciles à activer, et tout ça en collaboration avec, par exemple, les CECAS. On a donc les moyens d'organiser la cité pour éviter que ces patients-là arrivent de façon non programmée aux urgences, parce que c'est ça, en fait, qui est difficile. Lorsque les patients arrivent comme ça aux urgences, dans l'angoisse, et ils ont de quoi être angoissés, c'est normal, eh bien, il faut pouvoir les examiner, il faut pouvoir, voilà, rapidement les examiner, leur faire leur examen. Si on arrive à pré-programmer les urgences, annoncer l'arrivée de tel patient, depuis chaque commune, on dit, voilà, on vous envoie tel patient, tel patient, on passe par le 15, en fait, on coordonne le parcours, on pourra limiter les dégâts. Et les tests, quand ils arriveront, seront un maillon essentiel du parcours de soins. Mais on est en train de se rendre compte que les tests ne suffisent pas, parce qu'il y a des faux négatifs, avec l'écouvillonnage, avec le PCR, à partir des prélèvements nasopharyngés, il y a des faux négatifs, et parfois, on a, au scanner, on a des images qui évoquent assez typiquement, manifestement, l'infection par le coronavirus. Donc, il faut aussi pouvoir disposer de scanners. Et il y a des communes où il y a des scanners. Donc, il faut organiser, c'est vraiment, c'est vraiment, comment dire, la proposition que nous avons envie de faire, on peut davantage organiser la cité pour prévenir l'inondation de l'hôpital, qui, de toute évidence, si jamais l'hôpital doit gérer des patients graves, que des patients graves, l'hôpital sera rapidement dépassé. Donc, il faut faire en sorte que le patient ne s'aggrave pas. Et pour qu'il ne s'aggrave pas, il ne faut pas le perdre de vue. Il n'a pas tout d'immunarité à casa, il ne faut ni un sentinelle, il ne faut ni un monde qu'à veiller, soit en télémédecine, pour en parler tout à l'heure, soit par des roulais médico-sociaux, mais il faut que la personne soit sécurisée chez elle. Et si elle est repérée, comme en train de décompenser sa maladie, il faut qu'elle puisse aller rapidement à l'endroit où elle doit être, c'est-à-dire à l'hôpital, en passant soit par les urgences ou alors en étant admis directement en réanimation, parce que ça arrive qu'on soit obligé d'admettre directement des patients en réanimation, soit en allant en consultation, parce qu'il y a des consultations COVID-19 en maladies infectieuses à RICU. Donc, il y a des parcours, il y a des choses qui se sont faites au CHU. Et il faut donc évidemment saluer les efforts qui ont été faits rapidement, parce qu'en fait, on a été manifestement pris de court, même si on nous dit oui, on est pris, on est pris, on a bien vu qu'on n'était pas prêts. Donc, il a fallu accélérer le process. Mais ce process-là, en fait, pour qu'il soit pérenne, il faut prévenir bien en amont le parcours des personnes qui sont suspectes ou pas du COVID-19. Très bien. Quand on voit ce qui est à l'œuvre dans l'Hexagone, ces transferts de malades gravement atteints d'une région à l'autre, on en est loin, évidemment, ici. Vous exigez un traitement équivalent ? Dans le plan blanc qui est dit élargi, d'ailleurs, il faudrait que les tutelles nous disent exactement, finalement, qui s'occupe de quoi, quel est le rôle du préfet de santé, quel est le rôle du préfet de région, parce que je crois que c'est, en tout cas pour nous, le public et pour nous, soignants qui ne sommes pas dans les cellules dites de crise, on n'a pas encore très bien compris la répartition des rôles. En tout cas, il semblerait que dans le plan bien élargi, tous les établissements de santé soient concernés par l'organisation de la gestion du COVID-19. Donc, il y a des patients qui, de toute évidence, ont déjà été transférés. Ça, on le sait. Il y a des patients qui, par exemple, ont déjà été transférés à Basse-Terre. Ce sont des patients qui ne sont soit pas graves, soit des patients qui ne sont pas COVID-19. Parce qu'en fait, il faut quand même il y a des endroits où on n'est pas que du COVID-19. Donc, le CHBT est dans la boucle, de fait, puisqu'en plus, il fait partie du GHT, du Grouement Hospital et de Territoires. Les Eau-Claire ont dit également qu'ils étaient prêts. Donc, tout le monde est prêt. Maintenant, il faut une véritable coordination. Et que le patient, en fait, soit au courant de ça. Parce que c'est bien ce qui compte, c'est que le patient sache exactement où aller, à quel moment y aller. Et ça, ce n'est pas clair. Ce n'est pas encore très clair. Il faut préciser ça. Il faut préciser le rôle de chaque établissement dans la gestion de la crise. Qu'on ait une vision transparente du schéma de l'orphane, de l'organisation, donc de la réponse sanitaire. Il faut que ça soit limpide. Qu'on n'ait pas de questions à se poser. Or, beaucoup de gens appellent, appellent qui peuvent appeler en demandant, mais j'ai ça, qu'est-ce que je fais ? Alors, il y a, je rappelle, le 15, et le 15 est saturé. Il y a la plateforme de l'ARS, avec le numéro de téléphone qui a déjà été communiqué, qui est une plateforme qui est en ligne de tous les jours, de 8h à 18h. et puis, il faut qu'il y ait aussi des relais dans chaque commune, comme je disais tout à l'heure. La plateforme, c'est le 05 90 99 14 74. 05 90 99 99 74. Docteur Monet, Droville, oui, allez-y, terminez, je vous en prie. Et puis, il y a le 15. Et puis, les médecins de ville sont en train de s'organiser aussi. J'ai cru comprendre que les adégus allaient être également des biques pour gérer la crise. on n'a pas encore de visibilité là-dessus. En tout cas, la population en général n'a pas encore de visibilité là-dessus. Il va falloir, dès lors qu'ils auront pu se débrouiller, il faudra évidemment aussi communiquer. Mais l'adégus ne suffira probablement pas puisqu'il y a, je crois, quatre adégus et donc, il va falloir d'autres centres relais dans chaque commune pour pouvoir continuer à repérer les patients Covid-plus et les différencier des patients Covid-moins. Parce que l'urgence, elle est vraiment là. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Déjà, même, on nous dit qu'on doit rester à la maison pour ne pas se mélanger aux autres et pour ne pas infecter les autres. Mais dans le cabinet médical, il ne faudrait pas qu'il y ait un mélange de patients suspects ou même avérés avec des patients qui n'ont pas encore le Covid. Donc, il faut des circuits à l'instar de ce qui se fait dans les centres hospitaliers. Il faut des circuits à l'intérieur de chaque commune Covid-plus, Covid-moins. Des médecins et personnels soignants cubains sont arrivés ce week-end à la Dominique. Ils sont une trentaine, je crois. On attend le décret du gouvernement qui ouvrira cette voie pour nos régions. Ces médecins et les protocoles qu'ils appliquent pour lutter contre le Covid-19 seront les bienvenus, docteur Hydroville ? Bien sûr qu'ils seront les bienvenus. mais Apatou dit Yovini, Foyoni, c'est ça qu'ils font. Ils risquent d'être très surpris s'ils arrivent les mains vides. Donc, s'ils viennent, il faut leur dire au moins venez avec votre matériel, venez avec gants, venez avec Charlotte, venez avec blouses, venez avec lunettes, d'accord ? et si même vous avez la possibilité de venir d'emmener ça pour vous et pour nous, tant mieux, merci, merci, merci en pile, muchas gracias, s'ils arrivent à venir avec du matériel pour nous, mais le minimum, c'est qu'ils arrivent avec leur matériel. et l'idéal, c'est qu'ils arrivent avec du matériel pour nous et qu'ils arrivent aussi avec une solution thérapeutique pour nous puisqu'on sait très bien qu'ils ont une solution thérapeutique et nous pourrions également tester leur solution thérapeutique chez nos patients en Guadeloupe, faire un protocole scientifique pour utiliser soit l'hydroxychloroquine associée à la l'hydromycine chez certains patients, soit l'interféron alpha, donc ça, ça demande évidemment une concertation médicale et scientifique, c'est pas une discussion que nous allons avoir de façon collégiale avec la population parce que le risque c'est ça, ça est tapé là à l'État, c'est qu'il y a une médiatisation du Covid et une médiatisation des discours et des colloques scientifiques qui est à la fois une bonne chose parce qu'il faut de la transparence mais en même temps une mauvaise chose puisque la population n'a pas les moyens de juger de la pertinence de certaines décisions. Ce que la population veut, c'est être soignée et ne pas avoir le Covid. Être soignée si elle est malade et au mieux ne pas avoir le Covid. Donc nous, notre responsabilité de médecin, c'est de répondre à cette attente. Ça fait partie de notre code de déontologie médicale. c'est ce que nous avons juré. Donc nous devons faire en sorte que la population ait confiance en nous et de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour soigner la population dans des règles, dans un cadre, ça c'est évident. et la bonne nouvelle c'est qu'en fait on parle de démocratie sanitaire, nous sommes en plein dans la démocratie sanitaire. Maintenant, il va falloir mettre des filtres et faire en sorte que les médecins, les scientifiques se mettent autour d'une table, comme dirait Mme la Présidente du Conseil de surveillance, et qu'on ne laisse personne sur le carreau, d'accord, que ça ne soit pas toujours le même petit groupe de personnes qui décident et réfléchissent à la place des autres. Il faut réellement une véritable concertation médicale et scientifique large. Il faut recevoir des propositions et voir comment on peut mettre en place des protocoles de prise en charge actives, efficaces de notre population. L'opération régionale dans le domaine de la santé, c'est donc possible et à portée de main ? Oui, bien sûr que c'est possible, mais je tiens vraiment à dire pour revenir sur l'arrivée possible des Cubains que ce serait de la pure folie si on faisait venir nos confrères cubains sans leur donner la réelle photographie de notre tissu sanitaire en Guadeloupe et sans leur demander de venir avec ceux qu'ils peuvent emmener. On n'est pas de la chair à saucisse, d'accord ? Les médecins doivent être dignes, doivent être armés pour lutter contre cette maladie et qui les médecins étrangers, qui nous-mêmes, on doit avoir ce qu'il faut pour soigner les patients. Je vous rappelle qu'il y a un nombre important de soignés en France qui sont malades, qui reviennent d'ailleurs, qui ne respectent pas forcément les jours de confinement parce qu'il manque de professionnels et donc il faut penser à tout ça. Donc, on leur demande de venir, d'accord, mais il faut qu'on sache pourquoi on leur demande de venir, où est-ce qu'ils seront postés, comment ils seront protégés et qu'est-ce qu'ils proposent comme solution thérapeutique alternative. La télémédecine, on en parle, avec ceux que nous vivons en ce moment, c'est un vrai plus. Bien sûr, plus que jamais. La télémédecine, c'est de la médecine à distance, ni plus ni moins. Donc, c'est les mêmes règles de déontologie, de pratique de l'exercice de la médecine, sauf que ça se fait à distance et qu'entre le patient et le médecin, il y a la technologie, il y a les moyens de communication et d'information. Donc, ces moyens-là, on peut les utiliser. Il faut même les utiliser le plus souvent que rarement, comme on dit chez nous, parce que ça évite le déplacement des patients, ça donc évite le risque de contamination. Donc, nous, dans notre équipe, on est particulièrement aguer à la télémédecine parce que ça fait déjà plus de trois ans qu'on la pratique et qu'on la pratique avec Marie Galante et c'est pour ça que la décision de Marie Galante a été d'autant plus facile d'interrompre les navettes parce que le médecin, les médecins de Marie Galante, les patients de Marie Galante restent en communication avec l'équipe de cardiologie que je dirige, c'est-à-dire les urgences cardiologiques et constatations post-urgence. Juste avant de vous avoir au téléphone, j'avais donc une télé-expertise entre le médecin de Marie Galante et donc la Guadeloupe pour affiner la prise en charge d'un patient. Tous les mercredis, nous voyons les patients hospitalisés parce qu'à Marie Galante aussi, donc ils priorisent sur les patients qui sont hospitalisés, les consultations qui peuvent attendent, attendent, mais les patients qui sont hospitalisés, ils sont de plus en plus nombreux, eh bien, ils peuvent être vus à distance, ils peuvent être examinés à distance, ils peuvent avoir une échographie cardiaque à distance et je rappelle à la Guadeloupe entière que ce dispositif est une première mondiale qui n'existe nulle part ailleurs, donc c'est un avantage extraordinaire que nous avons de pouvoir, lorsqu'un patient a un problème cardiaque et ils en auront, ils en auront puisque ce sont ces patients-là, les patients qui sont déjà cardiaques qui sont plus à risque d'attraper le Covid-19 et ce sont les patients aussi qui n'ont pas de problème cardiaque mais qui peuvent avoir un problème cardiaque parce que le Covid-19, le SARS-CoV-2 va se liguer à des récepteurs qui se trouvent sur le cœur et donc il y a des manifestations cardiaques qui peuvent arriver chez des personnes qui n'ont jamais eu de problème cardiaque donc plus que jamais l'échographie cardiaque est au centre de la décision et Marie Galante est en avance puisque Marie Galante a ce dispositif qui est téléguidé qui est téléguidé par le cardiologue depuis la Guadeloupe. Donc c'est une super avancée et dans ce cadre-là depuis longtemps nous aurions dû multiplier ce dispositif sur tout l'archipel pour permettre l'accès aux soins. Dans ce contexte de Covid-19 plus que jamais plus que jamais il est nécessaire d'avoir un système comme celui qui a été mis à Marie Galante pour limiter les déplacements repérer rapidement les personnes à risque parce qu'avec au stade de la science actuelle nous ne savons pas encore comment bien repérer les patients à risque. Il y aura peut-être des dosages sanguins à faire qui sont très simples. On a des moyens classiquement de suivre un patient grave en dosant ce qu'on appelle le NT pro BNP peut-être que ce sera ça. Peut-être que ce sera de faire une échographie le plus tôt possible. Quelqu'un qui a un cœur normal peut brutalement avoir un cœur défaillant. Donc il y aura peut-être des moyens précoces de prendre en charge les patients qui seront atteints par le Covid-19 et donc ça permettra de peaufiner la prise en charge de ces patients et d'adapter au mieux le traitement. Donc il faut que notre ARS soit réactive. L'avance que nous avions à chaque fois que nous avons de l'avance c'est fort, nous fort. C'est fort, nous fort. Donc que notre avance nous serve. que la décision de justice qui a été prise à la demande de l'UGTG et grâce à l'adresse de ses avocats que cette avance nous serve. Que toutes les personnes qui ont de bonnes idées d'organisation fassent remonter leurs idées et que ça nous serve. Nous avons la possibilité d'éviter encore une fois la catastrophe. Nous n'avons pas encore les ventilateurs que je sache ne sont pas encore arrivés supplémentaires. Donc il faut tout faire. Tout faire. Pour ne pas se retrouver dans la situation où on ne pourrait pas intuber, ventiler un patient par défaut de matériel. Se retrouver dans la situation où on aurait à choisir qui en réanime qui en réanime pas. Ça c'est insupportable. Alors puisqu'on est en guerre on va vous dire c'est de la médecine de guerre c'est comme ça. il va bien 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 falloir expliquer ça à la population guadeloupéenne. Merci docteur. Merci docteur Mona Hydroville d'avoir fait ce point complet avec nous et d'avoir été disponible pour intervenir en direct sur nos antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe. Merci à vous. Bon courage. Bonne continuation dans votre mission. Et prenez soin, prenez soin. Effectivement, j'étais à Casau. Lavez-vous les mains. Limitez, limitez au plus les déplacements. Je redonne mes conseils quand on sort de chez soi et qu'on rentre à la maison on se déshabille sur le palier. On laisse les souliers dehors. C'est un virus qui est très très virulent. On se lave les mains, on met son linge dans un sac en poubelle et on rentre le sac poubelle et on le met directement dans la machine. Les patients qui sont appareillés pour l'apnée du sommeil doivent se mettre à part de la famille parce qu'il peut y avoir des fuites d'air, il peut y avoir des gouttelettes qui sortent du masque et qui peuvent contaminer le reste de la famille. Il faut nettoyer régulièrement les surfaces de la maison. Il faut nettoyer le sol tous les jours comme faisaient nos anciens. D'accord ? Pas beau, c'est timouna, et boyo, c'est piais, mais pas boyo. On ne sait pas. Soit c'est vous qui allez donner le virus à l'enfant, soit c'est l'enfant qui va vous le donner. Jusqu'à présent, on nous a dit les enfants ne sont pas atteints, les enfants sont probablement atteints et vont peut-être avoir la manifestation parce que je vous rappelle que la population wallopienne, elle est malade debout. Donc nous avons cette faculté à résister, mais en même temps nous sommes particulièrement fragiles. Beaucoup d'hypertension, beaucoup de diabète, beaucoup d'insuffisance cardiaque, beaucoup d'insuffisance rénale, beaucoup de personnes qui sont en chimiothérapie, donc qui sont immunodéprimées, beaucoup de personnes qui sont greffées, qui ont une greffe cardiaque, qui ont une greffe rénale. Toutes ces personnes-là sont à risque. Il faut prendre soin d'elles et pour prendre soin d'elles, il faut se protéger, il faut avoir les mesures d'hygiène drastiques et il faut soutenir, il faut qu'on se soutienne, soutenir et pas faire de... Pour l'instant, ce n'est pas l'heure de la polonique, on est d'accord, mais en même temps, la justice continue. Donc il faut... Toutes les personnes qui ont la force de mettre en œuvre ce qu'il faut pour la justice, il faut qu'elles le fassent. D'accord ? Ça, c'est sûr. pour maintenant, mais aussi pour plus tard. Mais en tout cas, dès que l'on peut soutenir des actions, des actions positives, il faut le faire. Ça veut dire, là, la priorité, c'est soutenir les soignants et faire en sorte qu'ils aient le matériel pour continuer à vous soigner. Donc il faut demander tous les jours, plusieurs fois par jour, que nous ayons le matériel pour continuer à soigner et éviter l'hospitalisation, éviter l'admission en réanimation. être entendu. Merci docteur, Mona Hydroville. Merci encore. Nous parlons pour poursuivre dans cette édition spéciale de la situation dans les EHPAD avec cette communication à l'instant de l'ARS et du Conseil départemental, donc l'Agence régionale de santé et le Conseil départemental en lien avec les établissements ont pris conjointement des mesures de protection des résidents et des personnels afin d'éviter, évidemment, des contaminations dans ces structures. Alors dans cette phase épidémique, les efforts de tous visent à limiter la transmission du virus au sein des structures d'hébergement et à prendre en charge médicalement sur place les personnes malades ne nécessitant pas une hospitalisation. Alors, il faut savoir que les EHPAD de la Guadeloupe et des Îles-du-Nord hébergent un peu plus de 1 000 résidents à l'heure où nous parlons. Aucun patient hébergé n'a été à ce jour confirmé positif au Covid-19. C'est important de le préciser. L'ARS a missionné la structure régionale d'appui Lorax 971 pour un appui aux EHPAD. L'objectif dans cette situation épidémique est de s'assurer des mesures mises en œuvre dans les EHPAD, de répondre à leurs difficultés et de réaliser des actions de prévention. Il est précisé également que des masques chirurgicaux ont été remis à tous les référents désignés par les directeurs des EHPAD et pour Marie-Galante le seront incessamment en fonction des transports un suivi des besoins émis en place. et puis ce communiqué termine ainsi. Le masque chirurgical est réservé aux personnes présentant des signes d'infection respiratoire évoquant un Covid-19 et ou aux patients Covid-19 ainsi qu'aux professionnels de santé qui les prennent en charge. Nous aurons très certainement l'occasion de revenir sur ces dispositions spécifiques aux EHPAD donc mise en oeuvre par l'ARS et le conseil départemental dont c'est il faut le rappeler la compétence. Ce week-end samedi plus précisément le marché de Gros a rouvert ses portes à Gourdeliane à Bémao les producteurs de fruits et légumes sont évidemment soulagés les revendeurs et primeurs également c'est tout le secteur de l'agriculture maraîchère qui respire autant que faire se peut en ce temps de crise. Regardez le reportage de Marius Mathieu. Depuis le 26 mars un arrêté préfectoral autorise l'ouverture de certains marchés comme ici à Gourdeliane. La dérogation fait suite à la protestation de nombreux maraîchers si un maximum de 50 professionnels est accepté sur le site le mercredi et samedi matin certaines mesures sont prises pour lutter contre la propagation du Covid-19. L'avention de ce que je vois aujourd'hui c'est essayer de voir avec les organisateurs pour améliorer encore plus parce que même si effectivement ils ont pris des mesures de sécurité il y a des gens qui se croisent que j'ai remarqué qui se croisent à moins de mètres donc c'est encore intensifier cela de manière à ce que le marché puisse continuer tous les samedis et mercredis mais dans les 7 mesures de sécurité à tout le monde vu le nombre de primeurs de personnes qui sont là qui sont venues acheter en go c'est qu'il y avait un manque et ça permet quand même de soutenir un peu l'agriculture et nous continuons à le faire aujourd'hui il va y avoir aussi un plein de solidarité avec l'Igouavie pour porter aussi pour certaines personnes de la vie en dédié saucisse donc je pense que c'est une forme de solidarité pour pouvoir continuer à faire tenir l'économie si peu qu'il soit mais il faut faire tenir cette économie Bien que les marchés soient interdits dans le cadre de l'urgence sanitaire la préfecture peut toutefois procéder à leur réouverture seule condition répondre à des besoins significatifs d'approvisionnement de la population pour les maraîchers c'est une bouffée d'oxygène mais je viens de bouillonne je vous dis merci parce qu'on a un petit bruit légumes primaires à bouillot et c'est grâce ici qu'on arrive à se ravitailler alors je vous dis merci merci de tout cas mais vous aurez aussi le marché de bailly pour ce qui est ? non 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 c'est Boudalian ah c'est Boudalian c'est Boudalian et bien merci je vous dis merci parce que ça m'a fait vraiment mal au corps mais Boudalian oui mais là aujourd'hui c'est mieux organisé et on va encore intensifier parce qu'il y a des gens qui se croisent de moins d'un mètre mais on va continuer les marchés de Goudalian Baïf, Gourbert et Vieux Habitants sont concernés par ces réouvertures sur place des agents de police veillent au respect des mesures sanitaires reportage signé Marius Mathieu on rappelle que ce marché de gros de Gourdelian est ouvert désormais le samedi et le mercredi également est réservé aux professionnels aux primeurs aux revendeurs et pas aux particuliers nous avons en ligne à présent Elie Domota le secrétaire général de l'UGTG bonjour Elie Domota l'UGTG a remporté une belle victoire samedi dernier face à l'ARS et le CHU donc qui ont obligation de faire l'acquisition de masques de tests de chloroquine en quantité nécessaire et suffisante pour couvrir les besoins sanitaires de toute la population guadeloupéenne ça c'est une victoire c'est surtout du bon sens c'est surtout du bon sens parce que nous à 8000 km de Paris la Marse c'est quand même les Tachinons nous choquons les relations sanitaires particulières avec les pays de la Carrière qui t'aient payé de nous et donc je dis là il ne faut pas attendre que les malheurs rivez pour ne pas porter manèvre ce qu'on nous a dit en langue nous il ne faut pas qu'il ne faut pas qu'il ne faut manger le faire il ne faut pas préparer avant et donc il est clair qu'il y a une situation sanitaire dégradée depuis l'incendie à CHU tenant compte de ça qui a passé en Italie en Espagne ça qui a commencé à rivez de façon très très grave très alarmante en France puis qu'il y a épidémie il n'est pas loin de tomber en Guadeloupe et donc il faut absolument que nous prenons des précautions et c'est pour ça pour nous actions là ça sont actions qui basées avant sur le bon sens nous pas en guéri avec mon monde c'est le bon sens le bon sens veut qu'on dépiste qu'on confine et qu'on traite ou qu'on dépiste les monde ou qu'on confine les monde qui positifs et qu'on traite immédiatement ou pas qu'on attend qu'on tombe en problème respiratoire grave et qu'on tombe en réanimation parce que comment qu'on est réanimateur ou qu'on peut sauver tout le monde et qu'on laisse le monde mort donc c'est le bon sens qui doit primer donc c'est pour ça que tenant compte de tout ça nous connaître ni des monde sur le terrain qu'on a manqué matériel qu'on a manqué matériel de diagnostic qu'on a manqué matériel de soins qu'on a manqué linettes qu'on a manqué blouses qu'on a manqué et produits qu'on a manqué et masques pour les infirmiers pour les auxiliaires de vie mais également pour les médecins pour les pharmaciens l'a manqué respirateur il faut absolument que l'ARS que le CHU mais au-delà que l'État que Maboua Lé Sérotin que la Richalus que les EPCI que les parlementaires assumaient responsabilité à eux devant des boîtes donc c'est sens à démarche-là et c'est sens à un enquête-là que nous déposer devant le tribunal administratif Vous avez obtenu gain de cause maintenant il faut obtenir l'application de tout ça ? Bien évidemment bien évidemment comme on l'a dit très clairement ça y est en bête pas en fave je le dis là il s'agit de passer à la phase d'exécution donc nous c'est très officiel pour Mande Nux pour Misekotelon Misekustem Mabouel Chalus les parlementaires et tous les EPCI pour Pédiot tenant compte de décision mais surtout tenant compte de l'urgence sanitaire de dégradation à services de santé tenant compte à l'état général de santé à la population de Guadeloupe tenant compte à toutes ces situations de prendre des dînements très concrètement qui sont les initiatives les démarches les commandes que y a déjà passées ou que y a qu'à passées pour répondre à l'urgence sanitaire et répondre à ordonnances à tribunaux administratifs donc nous croyons dans quelques minutes pour toutes ces autorités politiques qui sont sanitaires de façon à ce que y a assumé responsabilité jusqu'au bout et nous on conclut en disant le peuple guadeloupéen est témoin le peuple guadeloupéen jugera donc chaque monde qui a assumé responsabilité et pourquoi nous on fait autant d'écrits tous ces jours et autant de procédures c'est simplement pour nous garder des traces écrites de façon à ce que les babes qui pitaient parce qu'à un certain moment il va falloir rendre compte que pour nous on n'était pas au courant nous ne savions pas les connaissances scientifiques de l'époque ne nous permettait pas de penser non le GTG était déjà écrit le GTG était déjà alerté le GTG était déjà fait des procédures et donc dans cette situation à un moment ou un autre il y a des comptes qui il y a et chaque monde qui a assumé responsabilité donc nous nous avons commencé à prendre les douze et dès à présent nous avons demandé un mot de nuque M. Contelon M. Gustin puisqu'elle est chargée de failloux exécuter le jugement de procéder à exécution à jugement mais au-delà de exécution à jugement de mettre tous les matériels tous les équipements de diagnostic tous les équipements de soins tous les équipements de protection en main à les praticiens à les professionnels qui interviennent parce qu'on save nous n'y soucie à faire nous ça veut dire qu'il faut nous appliquer les gestes barrières il faut nous appliquer le confinement mais nous n'y soucie à faire nous le nous m. Macron à Mulhouse l'autre je vous ka dit nous que je vous un bateau un bateau qui est dans les zones de la Guadeloupe dans les zones de la Martinique dans les zones de la Guyane dans les zones de Saint-Bauté de Dezirat de Margalan terre de terre de bas à qui j'en qui fait bateau à qui j'en il peut être en Guadeloupe mais être en Martinique en même temps et être en Guyane en même temps et à Saint-Mauté en même temps et à Saint-Bauté en même temps qui est à nous a été fêché là nous 4 ans nous c'est Edouard Philippe a dit que il a voué quelques respirateurs pour les Antilles les Antilles c'est où ? C'est qui c'est ? C'est Saint-Mauté c'est la Guadeloupe c'est la Martinique c'est Margalan c'est qui c'est qu'il a voué ? Donc nous 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 qu'il qui a passé tant qu'à menti ici dans les autorités qu'à fait même qu'à menti population là et depuis l'affaire du Chlordécone nous savons qu'à ça est la parole de l'État et nous savons la capacité des services de l'État à dissimuler la vérité et à nier nous dans des propos faussement rassurants donc c'est pour ça aujourd'hui là pour nous il est très clair que nous commandez que l'ARS que le CHU que la préfecture que les EPCI que les collectivités majeures de Guadeloupe prend toutes les démarches les initiatives et les commandes qu'il faut pour répondre à l'urgence sanitaire le peuple guadeloupéen est témoin le peuple guadeloupéen jugera des réponses écrites des choses précises bien évidemment bien évidemment parce que c'est pas pour rien que nous ne pouvons pas courir donc nous ne pouvons pas courir et en retour nous demander à ce que nous ne pouvons pas courir bien évidemment si il n'y a pas répondu ou bien il n'y a pas fait rien nous sommes ça nous n'y a fait vous avez été seul dans cette requête Elie de Mottin bon vous avez peut-être espéré un accompagnement un soutien des élus non ? non en rapport c'est que les élus qui la soutiennent les élus qui la soutiennent les élus je crois qu'après après les élections municipales parce que moi notez vous y en coup il y a beaucoup des annulations à les élections en rapport c'est que les élus qui la soutiennent c'est lui qu'elle nous a dit les élus métiers de bout métiers de bout et font qu'un homme font qu'un homme à nous arrêter rester dans la léthargie et qu'à attendre la mort qu'on s'y dire c'est qu'on salavier non à nous font qu'un homme c'est pour ça nous écris nous écris nous écris nous écris nous écris les EPCI quand il y a assumer la responsabilité il y a un certain nombre de budgets il peut faire des modifications budgétaires tout l'agent il est fait pour organiser tournois de ceci tournois de cela les voyages les voyages de ceci d'agrément les dîners et autres concerts tout l'agent ça mettez pour acheter respirateur mettez pour acheter masse mettez pour acheter gants mettez pour acheter ça qu'il faut mettez pour armer les lits de réanimation avec les respirateurs pour sauver les gens qui sont touchés durement par le COVID-19 et sans cela ça n'a qu'à penser que les élus n'y ont rôle à jouer et d'ailleurs on a vraiment commencé à dire qu'il faut acheter ceci et cela et donc que les autres ont emboîté le pas mais nous ce n'est pas nous qui ont dit ce qu'il y a fait exactement on a pensé que ça il y a fait et je dis là qu'il faut exiger des services de l'État et qu'il n'y a même pas hésité suppléer les services de l'État les services de l'État défaillant Votre victoire devant l'État a fait écho au plan national jusqu'à Nicolas Dupont-Aignan le président de Debout la France et bien dis donc vous savez sans commentaire parce que Dupont-Aignan c'est l'extrême droite et vous savez très bien ça du GTG qu'à penser l'extrême droite donc commentaire d'où ma question ouais bon non mais on save nous recevons des appels de la Martinique des camarades des syndicats de la Martinique nous recevons des appels des camarades à la Guyane nous recevons des appels de camarades français et nous recevons tout récemment mon matin des appels des camarades de Mayotte qui sont très intéressés et qui aussi sont dans une situation qui est mauvaise qui est en nous donc si combats la sape sa vie a éclairé d'autres luttes oui 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 et si combats la sape également si sa vie a éclairé les luttes des travailleurs et du peuple français oui tout pato parce que c'est les luttes qui a éclairé les luttes et on save travailler par les frontières aujourd'hui là les français qui capent de vie à eux ils ont même des situations dues aux carences et aux bricolages du gouvernement français qui depuis tantôt dilapider les services publics disloquer les services publics de santé et qui pas jamais prendre au sérieux épidémie là ça et qui pas ces temps il y a menti pour il y a te caché le fait que il y a pas t'inni mas il y a te dit mas passe est vie à yin nous j'y vous avez pas de parole au gouvernement la ville dit qu'il y a même pas à utiliser mas pour te caché le fait que il y a pas ni test il y a dit que test pas c'est vie à yin que il y a réservé les tests uniquement pour les cas les plus sévères que ce soit pour les cancers du sein que ce soit pour les cancers de la prostate ou les cancers du côlon quand il y a demandé de faire des tests en prévention faire des mammographies faire des examens du côlon justement pour faire de la prévention or là il y a dit que les cas n'est pas bon et bien il y a fait cela pour confirmer que le côlon n'est pas bon et qu'on rentre en réanimation comme donc non son gouvernement véritablement assassin et ça inadmissible et en plus qu'il y a fait faute la retombée en les citoyens là il y a dit que c'est faute ici pour le virus l'a propagé nous qu'on rappelait que depuis le mois de février nous écris la RS nous dis de mettre des mesures sanitaires au port pour éviter les rentrées et sorties et tout le monde peut rentrer de passer des tests de dépistage nous dis annuler les élections parce que les élections municipales combinées avec trafic sur le port pour nous c'est toutes les conditions réunies pour une propagation du virus nous pas occupé de nous et pendant six temps comment que moyen au CHU comment que test comment que moyen donc c'est pour ça que encore une fois nous commande de procéder à l'exécution du jugement mais en même ditant de assumer responsabilité en nous et nous confiner nous respecter le confinement nous respecter les gestes barrières nous prenne les précautions qu'il faut avec famille en nous avec grand famille en nous etc. c'est-à-dire que tous les travailleurs qui travaillent aujourd'hui là si par minimum garantie en matière de sécurité les gants les masques et tout ça qu'il faut pour les travails droit de retrait parce que aujourd'hui là il est inadmissible que travailler dans des conditions sans sécurité en bas obligation à patron sans 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 et ne serait-ce que les services de l'inspection du travail qui a accompagné pour faire les patrons respecter la loi mais c'est ça qui est arrivé aujourd'hui là donc à partir de qu'on est là nous qu'a dit très clairement il faut que nous les travaillent incritables à sans ça dès lors que les mesures de sécurité de protection pas respecter droit de retrait très bien dernière question il y de motta par rapport à la gestion de cette crise depuis ses débuts l'UGTG n'écarte pas l'éventualité d'autres actions qui pourraient être portées devant les tribunaux oui bien évidemment nous sommes syndicats et tous les moyens nécessaires nous utilisé moyens de lutte là ça parce qu'elle était qu'à somme nous approprié mais sur le terrain nous n'y des camarades qui tous les jours font ça qu'il faut sur le terrain et nous pour la lutte et surtout pour la lutte pour la vie d'accord parce que si on a ça il peut mette ou a conséquence inéluctable à pas considérer que ou a une entreprise et que bon ou peut être contaminé ou pas contaminé personnage là personnage là peut être contaminé et là y y y y y y y y you contaminé ou contaminé famille ou contaminé papa ou maman ou grand papa ou grand maman ou mi adan situasyon la sa nou y nou adan on organizasyon de la contamination parce que pa ni tes ou ka l'OMS ka di teste 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 negatif konfine trete mais se sa y fo fè et de le début se sa y te fè men kom se boug nan la le Macron le Philippe konfor y yo ka viv dans des certitudes ou nou 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 nye on avantage a dans tout problème que nou nou traversé par des séismes des cyclones des éruptions volcaniques etc etc vi an nou basé sur des incertitudes nou sav jordi la nou bien demè on kataklise naturel ka fait ton cyclone ka passe la te ka tremble nou ka pète tout biten nou sav sa et nou ka vive entre gime consignes nou pas conscient de sa mais nou sav sa c'est pour sa que tous les ans min de rien nou kè demè pas set ten la bon Macron y kè vive dans la certitude c'est pour sa que la vir la sera tombée en Chine la y passée en Iran les deux principaux ennemis de l'Occident en France j y pas ni mas c'est seulement hier que y a commandé mass donc c'est un gouvernement de bricoleur de menteur d'assassins de criminel et ça aussi il faut qu'un mette ça en mémoire le moment du jugement que tout le monde a su mes responsabilités à vous. Merci Elie Demota d'avoir été en direct avec nous dans cette édition spéciale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UGTG. Merci encore à vous.